Émile Bergerat, Le crime du moulin au moulin du crime La boîte au dos, la pipe aux dents, géraient en quête d'un motif de paysage. La matinée était radieuse, mon âme aussi. Je dois dire que ce qui me l'illuminait d'allégresse artistique, c'était moins l'atmosphère féerique d'or fluide où baignaient les bois, les champs, les hameaux, que certaines garbures que je m'étais laissées en mon peintre à une auberge de roulier du carrefour des Siroutes. Dans notre art, étudiez les maîtres, le père Gorko surtout. Le motif est le site synthétique où se résume le caractère d'une campagne circonscrite. Le motif, tranchons le mot, est une idiosyncrasie, et je n'avais tranché devant l'aubergiste. Il avait paru me comprendre. « Ben, nous avons déjà ça ici, » s'était-il écrié, en me désignant l'une des six routes du carrefour, celle qui descend en bas, la sède en vallon. « Il y a là, sur un état, un vieux vous l'a abandonné, qui fera sûrement votre affaire. C'est votre idiot s'incrase. Oui, à moins que vous ne l'ayez peur des revenants. » « Peur des revenants, diable ! » Est-ce que le monde était hanté ? Il ne m'en coûta pour le savoir qu'une autre tournée du vin topaz. Monsieur l'artiste devait avoir entendu parler d'un crime accompli il y avait quelques années dans le pays et qui était aux côtes célèbres. Un enfant noyé par son oncle et sa tante, où il a fait un héritage. Oh, il en était venu de ses journalistes, pour voir le chien surtout. Quel chien ? Ben le chien qui a repêché l'enfant dans les temps où ça a ramené son cadavre. C'est moi qui en avais la garde. De qui ? Ben du chien ! Oh, mon auberge ne les emplissait pas. Je n'avais point de souvenance de cette histoire qui, d'après sa date, coïncidait d'ailleurs avec l'année que j'avais vécue en Norvège, dans les fjords, à travailler les effets de neige. Et comme, d'autre part, mon naturalisme appréhende peu les revenants, je pris congé de l'aubergiste et j'enfilais la boîte d'eau de la pipe aux dents, la venelle du moulin du crime. Il ne m'en avait rien dit de trop. C'était l'idiosyncrasé. Imaginez un éboulis de solives et de pierrailles retenus seulement par les sarments d'hulières et de treillis des parasites. Sur la main de ces trous brodés, une toiture effondrée, crevée, comparable à une toile d'araignée en loque, une roue morte, sur le brouilleu embobiné de lianes aquatiques comme l'est un rouet de l'étoupe du chanvre, l'écluse coplait et sans trace de margelle, talus d'urtissés et d'herbes folles d'où surgissait un jeunet sauvage aux grappes cuivrées et là-dessus, là-dedans, partout, des nids chantants et des voiles d'ailes. Quant à l'étang, ou une vasque des jardins du paradis, bleu comme les ciels vénitiens deuxième, ou dans le fris-lit d'une buée rose brouissait des nuées de névropthères aux élytres irisés et nacrés. À gauche, entre les glaïeux lamellés, dressés en faisceaux d'épée et les patènes verdes grisées des nénuphars, une barque dormait à peine remuée, sans amarre. L'inspection du motif ne fut pas longue. J'en trouvais tout de suite le point de vue sur la rive opposée de l'étang, en face du boulac roulant, qui, reflété angle droit, y doublait ses décombres. J'avais planté mon petit chevalet à l'ombre d'un castel Louis XIII, encadré d'une futée de hêtres centenaires, dont l'abandon s'accordait au délabrement de sa dépendance domaniale, et je commençais à mettre bien en toile mon admirable paysage, lorsqu'il me sembla ouïr, sur la route du vallon, le bruit ouaté d'un roulement d'automobile. Et il en déboucha une, en effet, dans la solitude. « Oh ! de touristes, pensais-je ! Ils vont passer ! » Mais la voiture s'arrêta devant le moulin. Il en sortit aussitôt deux hommes, une femme, un petit garçon et un chien de terre neuve. Toute superstition écartée, la composition du groupe était assez étrange, et je dus, pour ne pas en rester frappé, me souvenir que le troisième verre de vingt opaz avait été suivi sur le pas de l'auberge d'un quatrième de surcroît dit « coup de l'étrier ». Sans doute, il m'embrumait un peu la rétine. Ma mise en toile, cependant, était d'un dessin ferme. La femme, passable au seulement de visage, se moulait élégamment dans un costume tailleur net d'ornements de teinte neutre. Les deux hommes, l'un brin, l'autre roue, tous deux quarantenaires, se signalaient par l'allure souple et la carure athlétique, sportmen exercés et pratiquants. L'enfant était gai, vif, et il caressait le terre neuve qui semblait l'adorer. Puis les observaient, sans être vus, de l'ombre du castel, et je m'assurais dans cette certitude que les revenants n'étaient que de simples photographes en chasse, comme moi-même, de vue pittoresque. L'homme roue, en effet, était allé retirer du fourgon de la voiture une boîte de forme usuelle et reconnaissable, et venant droit au castel, il en avait ouvert la porte avec une clé que lui avait probablement confiée l'aubergiste, gardien de la double ruine, puis il avait disparu dans les chambres. Enfin, une fenêtre du premier étage s'était ouverte à voler de bâton, et une voix avait crié, « On voit l'auto ! Otez l'auto ! » Sur cette indication de perspective, le brun avait poussé la roulotte derrière le moulin, en sorte qu'elle fût hors de l'orbe de l'objectif, et, passant sur la rive gauche, il avait sauté dans la barque qui l'amenant en amrant au pied du genet de l'écluse. Je commençais à ne plus comprendre, car, six photographies de soi, pourquoi déplacer la barque dormante de son charmant l'idée du phare ? Le motif y perdait sa plus jolie note, peut-être. L'enfant regardait de côté et d'autre comme indécis sur une besogne qui lui incombait. Enfin, il battit des mains, et, tirant le bon terre-neuve docile par une oreille, il l'attacha en riant à la tige flexible du genet, et de la laisse, il lui fit une rosette. Ma vision d'art s'obscurcissait de plus en plus, lorsque, à ce moment, la femme monta dans la barque et reçut l'enfant qui bondit comme un chevreau léger. « Allez ! » clama la voix de la fenêtre. « Et voici ce que je vis, paralysé par l'épouvant. L'homme brun avait chassé la barque d'un coup d'aviron sur l'étang. Elle avançait entre les gramènes flottants. La femme souriait à l'enfant et lui montait des libellules posées sur les plateaux d'or des nénuphards. L'enfant extasié se penche pour en saisir une au vol, et la femme le pousse. « Oui, suis-je halluciné ? » la femme le pousse. Par un rétablissement de clown, le petit garçon s'est redressé dans la barque. Il est debout. Il trombe de la tête aux pieds. Il a compris. Il se jette aux genoux de sa tante. Il demande grâce. Mais je n'entends pas ses cris. Je ne les perçois que par les gestes. Silence inexplicable. Oh, je suis gris, assurément. Mais le coup de l'étrier m'a-t-il privé du sang de Louis ? La tante s'est attendrie. Elle implore visiblement son complice, l'oncle. Mais il a surgi, terrible. Il a levé l'aviron sur la tête de la femme. Il la menace de l'assommer et de la jeter, elle aussi, dans les temps qui lui montrent du doigt. Il faut en finir. Elle se résigne. Elle l'aide à tirer du fond de la barque une pierre cordée. L'enfant s'abat, évanoui d'horreur, sur le banc de la barque. Elle lui attache elle-même la corde au cou sur la collerette. Il n'oppose plus de résistance. Il est déjà mort. Elle l'embrasse sur le front. Oh, la hyène ! Je veux hurler, m'élancer, empêcher l'abomination. Mais j'ai tout le poids de cette pierre au pied et dans la gorge, tout ce silence. Ils l'ont pris sur le banc. Elle, par la tête, lui, sous les genoux. Ils le balancent et ils l'ont précipité dans un abdo azur de l'étang fleur. L'eau jaillit en gerbe deux fois, l'une pour la pierre, l'autre pour l'enfant. Ah, misérable ! J'ai tout vu ! J'étais là, dans l'ombre du château, en face. Vous n'auriez pas dû en bouger, maugré l'ongle sartonique. Non, mais il faut sauver l'enfant. Je m'en charge. Je suis bon plongeur, heureusement, en mer comme en eau douce. L'enfant d'abord le reste après, assassin. J'ai déjà dépouillé ma veste. La tente éclate de rire. Pas la peine de vous enruver pour le petit. Tenez, voyez ! Et elle me montre le terre-neuve qui a dénoué sa rosette et qui nage droit à la place où a disparu l'enfant. Il le ramène par la ceinture, traînant en suce au bout de la corde la pierre qui flotte car elle flotte la pierre. Je m'en saisis. Elle est en liège. Mais où je deviens fou ? Je rêve. Le film est raté ! crie de la fenêtre l'opérateur. Mais comment rater le film ? Est-ce que vous êtes ? Oh ! Nous sommes des acrobates, monsieur. Nous reconstituons d'après le procès le fameux crime du moulin pour une maison de cinéma. Oui, il n'a pas eu le témoin, le crime du moulin. Vous ne savez pas. Pas à même un peintre. Allez, recommençons tout, mon petit Jules. Si tu veux, maman, l'eau est très bonne. Sous-titrage Société Radio-Canada